Bonjour internotatrice et internotateur, ici c'est Galdem et j'enregistre toujours pour les jeux du cygne et je suis toujours avec Eternel et toujours coucou donc précédemment dans dans l'épisode précédent qui précède donc on a défoncé Tretch on a fini par repousser son assaut voilà on n'a même pas fait le combat pleutre que je suis il y a l'autre nom fainéant éventuellement machin le vol tempête là qui j'ai pas vu il peut venir au nord en passant par le sun le sanitaire ouais il peut venir par le nord par le bastion donc il m'a déclaré la guerre voilà l'état par ici donc je défends vaillamment crack à drac puisque sinon il y en a un qui va dire que j'en fous pas une rame il faut qu'il les prenne les bastions quand même pas des combats ultra faciles ouais écoute on verra s'il prend un bastion ça leur a peut-être suffisamment affaibli pour que tu puisses le défoncer derrière le truc c'est qu'il a pas besoin forcément de passer passer par chez gringore il peut passer par chez gringore non mais bon il faut que je prévois les différentes éventualités éventuelles pourquoi est-ce que je peux rien recruter d'autres là c'est ce bain à souk assis alors d'accord c'est que c'est ok alors je peux recruter du du point bleu ah mais c'est que j'ai plus de sous merde c'est des choses qui arrivent je sais problème que je connais assez bien ouais mais pas si souvent que ça pour moi avec toi non effectivement mais moi oui donc on a fait un grand tour dans toutes mes toutes mes régions je vais détruire plein de trucs et puis je vais les remplacer pour pour faire des trucs de bouffe parce que c'est un peu le drame j'aurais bon enfin oui je suis à 73 et je perds 68 par tour donc ouais c'est carrément le drame en fait j'ai de nouveau des sous donc j'ai construit plein de plein de bâtiments pour faire plein de bouffe parce que parce que je le vaux bien et puis parce que parce que c'est bien quand la nourriture voilà on continue de recruter dans deux tours toi tu commencera être correct peut-être un petit deux un ou deux petits roulains 6 mètres de meute avec des driffes assez arrière et un petit et un petit moi ça veut dire je le prends proche en tout alors qui qui s'est pas déplacé toi t'es en fait c'est normal que je plaisais que toi tu ne bouge pas si toi je peux remplacer des troupes bien jusqu'à dans la vidéo vient de l'esclave alors combien partout 2 4 6 8 9 alors viens-moi tes esclaves là j'en ai ben neuf je récute savoir si dans un tour je peux recruter une meilleure si le mortis engine il t'applique la régène à toi ou pas c'est toi qui recruter une mortis engine en renom normalement oui parce que c'est pas spécifié que c'est du mort vivante mais alors tout est ce que ça pourrait bien t'aider à soutenir les lignes elles ont pas besoin de soutien oui c'est vrai qu'elles sont là pour mourir mais toi tu as bougé aussi peut-être pas bougé j'ai tourné le 12 mais ce côté par là bas toi à t'as pas bougé je suis 18 le croix du démon je suis rentré pas alors on m'avait dit te pose pas trop de questions non pas moi je me trompe de chanson j'ai plus de choux mais c'est quoi ce bazar là putain c'est de l'arnaque nous devoir péter un bâtiment à 4500 à construire détecter désolé pour le plat la jambe se paraître ma crée que moi du poison ou à l'égout alors que combien de 4 6 et 1 2 3 4 5 et je serai opérationnel j'ai fondé tout c'est pénible c'est pénible c'est pénible ce truc magas ça j'ai arrêté parce que c'est mon bon bouffe qu'elle vient une quête sans passer encore que ça connu son noir qu'est ce que je veux que ça parce que je m'en fous de ça c'est ce qui permet de recluter quand vous êtes de la bouffe qu'est ce que je peux annuler comme construction n'est pas indispensable c'est quoi quoi j'ai construit non à six pages et c'est génial mais si là je n'en ai même pas besoin en fait c'est fini tout ça ça vous donne une petite étendue de l'état des travaux que j'ai lancé d'être à la du coup donc tu finis tout recrutement j'aimerais bien tu 4 et ben non ce sera un travail les luttes donc ok toi je te dépasse pas plus là c'est dépasse tout monde j'ai encore toi tu as les scouts de par là il n'y a rien ou personne 24% 34% il ya quelques armées qui sont à proximité de crack à drac là qui semble vouloir me faire des bisous je pense que trott va voir de quoi s'occuper dans les prochains tours à faut qu'ils tiennent encore 10 15 tours on a regardé tiens oui je vais montrer à ça après qu'en fait il nous reste de deux îles à prendre et quand même éternel s'en rapproche pas moi et passer sous les montagnes comme ces tricheurs de nains ou de skeven ça irait plus vite mais pourquoi ça bloque là parce que l'on attend on t'attends toi oui c'est un checkpoint à 27 l'autre option est ce qu'il veut dire qu'il m'est fait au pna et l'autre option serait que j'allais chercher karakizor en fait c'est au karakizor c'est qu'en ground je suis même assez proche de karakizor je suis pas sûr de voir de quelle ville tu parles les nains c'est belagar ceux qui sont à côté les sylvains c'est vrai du coup je suis plus très très loin et tu sais plutôt que d'abord prendre du bar puis de remonter pour faire un karakering je peux faire du bar et en même temps aller chercher karakizor ah oui les karakizor ça fait partie ça fait bien partie de nos ah oui c'est cela c'est lui qui sont marrons au départ car c'est karak iran ah non il y est pas mais c'est quoi c'est la faction karak non karakizor il en fait un parti je pense karak bufbar condition de victoire bah non je le trouve pas en fait ah non karak norn karak norn mais c'est plus loin karak ziflin c'est plus loin aussi ah non c'est zaraxil donc c'est même pas la capital en plus qu'il faut prendre karak norn c'est là c'est aussi ça fait partie de ça fait ça fait partie du clan en ground mais c'est les deux séquences et fini les raser là où les frères fois les chercher les chercher il faudrait que je t'en ai le truc il faudrait que je confédère à temps où il faudrait que je m'allie militairement avec kemler ah oui oui puisque les alliés militaires ça le fait mais alors c'est forcément militaire l'actuellement il me propose que du défensif il faut qu'il y aille après ouais mais tu lui mets comme cible allez je peux pas il est pas d'accord pour le militaire il est d'accord que pour défensif même avec plein de sous et il faudrait que j'ai plein de sous franchement très combien qui a été à moins combien attend donc pas défensif on a dit je suis à 5600 et apparemment c'est pas assez non mais tu es en points ça fait moins combien de points je suis à moins 9,6 j'ai 20 milles bon je vais regarder ce que ça donne si je lui offre un paiement tout ce que j'ai à combien ça baisse ah oui 5600 ça fait je passe à moins 6,9 donc 5000 po ça me fait perdre à peu que trois points donc il faudrait au moins 12000 po de plus je pense ouais et c'est un tour on fera que ça attend ceci étant j'ai un temps j'ai avant de faire ça moi je peux faire une alliance défensive aussi mais je suis à juste plus un issu à moins 24 sur l'alliance militaire j'ai akendorf à piller un petit sac à 3000 ça fait déjà chopé un peu plus de thunes tiens je t'envoie ma contribution j'occupe akendorf juste pour foire régène bâton je vais regarder à combien je suis mais ça pourrait accélérer un petit peu le jeu de 6 ans je comprends pas pourquoi s'il n'a pas encore été le chercher quoi ce qu'il y a peut-être même pas d'armée pour aller ce qu'elle est ce qu'elle ce qui serait bon ce serait qu'on lui file plein de thunes et puis du seul nouveau prochain tour c'est un peu alors du coup et là pour la militaire ça donne à combien j'ai toujours passé même même avec toutes mes thunes il fait des sens à combien je suis à moins 3,2 à 12000 po 2800 po je pense qu'il manque encore ouais si on commence déjà par une alliance défensive j'ai déjà commencé par une défensive ça fera monter nos scores et en plus là du coup c'est lui qui me donne des thunes et puis tu verras à quel point à quel point il est mal aussi il y a carlounet qui est juste à côté voilà d'accord il y a carlounet qui est ah si ça y est je peux la faire le militaire maintenant d'accord bon voilà du coup je vais en profiter pour choper de la thune et si jamais à la prise j'ai pas assez de d'allégeance pour lui normal pour lui donner un ordre mais c'est quoi c'est c'est occupy c'est dix points et c'est deux points par tour ouais et puis il faut qu'il le fasse quoi ah bah ça va marcher avec morse hein attends je peux pas accepter il a pas de mission à me proposer bon on verra il ya des chances à mon avis qu'ils meurent de façon dans un ou deux tours parce que carlfrand va lui tomber dessus c'est quand même probable là bon du coup j'ai pas dépensé de thunes toi non plus oui c'est ça va juste de te mettre en guerre contre un carlounet c'est une question de non ce qu'il y déjà en guerre ah oui oui mais en guerre pour ça qu'il est assez vert je pense que niveau réputation j'en suis plus assez près je suis déjà à moins 611 avec avec l'empire 611 pas mal et et moins 627 avec l'ordre doré bon si ça doit péter ça pètera c'est pas le fait de m'allier avec kemler qui va moi je suis officiellement à zéro de bouffe là je vais avoir j'ai c'est bon parce qu'il va se passer c'est vraiment parce qu'il va se passer quand j'ai en ayant zéro de bouffe comme ça quoi sérieux la clause d'ifit c'est quoi lightning strike hop je te pète ton lord je t'assiège derrière t'es sérieux il est pas mort son lord il en a il est en attrition avec avec 199 hp ah bah c'est bon il me reproche un tour avec l'attention allez on encercle c'est pas débile du tout il avait qu'un mois sans fuir donc du coup là on avance est-ce que je prends en crouté à gueule de l'essentiel qui sorti de la peste un réusé renard ouais ça c'est bien j'ai pas de chef donc je vais me débarrasser je vais faire péter cette ville souterraine on a dit je vais aller à quoi elle donne de la corruption ce qu'elle veut l'ingénieur de la bouffe et de la bouffe d'accord allez allez il faut serrer hop hop tac ok ça je m'en fous oh 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 je n'ai pas vu qu'il y avait des armes pleine peut-être plus long que prévu de détruire de finir qu'à zakarak il a encore quelques armées le salut ouf rébellion imminente t'as ça encore toi ? quoi ? t'as encore du genre de truc toi ? bah c'est les régions que je viens de prendre en fait ouais pas assez de corruption bah pas assez de corruption et surtout de bataille d'affilée avec instabilité provinciale j'ai encore 9 points d'instabilité provinciale et effectivement ça me manque encore un petit peu de corruption et surtout pour ce que ça me rapporte de toute façon je ne vais pas collecter l'income du coup c'est bon j'ai plus de rébellion imminente hum pardon elle était diplomatie diplomatie voilà tiens Imperial Warden ne va plus faire la vie ohlala ah mais tu ne l'avais pas faite finalement ? non parce que pour 169 PO je ne vous valais pas la peine je préférais attendre qu'éventuellement il soit un peu plus désespéré et qu'il me propose plus ça ne m'apporte absolument rien d'être en paix avec lui donc autant que ça m'apporte de la thune ce qui n'était pas le cas non c'est vrai pas de tout Hop ! Allez, encore deux ! Euh, encore deux, comme ça... Deux, quatre, trois... Alors, toi, tu veux quand même faire de l'ordre public ? Toi, tu me fais de la bouffe ! Plein de bouffe ! Euh... Ensuite... Alors... Très chouiné ! Très chouiné ! Très chouiné ! Enfin, si c'est très chouiné que je défonce... Ou défoncé, défoncé ? Sûr ! Sûr ! Tu de son de精... C'est pas mal ça on... On rate ! Tchou ! Alors, toi tu vas me récréter des vrais troupes... Je vais le laisser par ici... Je le respect lui surtout... Je le respect, il y a quoi il y a... Hop... J'ai écouté mille... Mais... Il est en infiltré... Mon chef de meute... Malfoudre... Hazard de la Power... Hazard... Ça, des fois qu'il est volant... Tac... Hazard magique... Verne de choc... Ok... Tac... Il récupérera des vrais héros tout à l'heure... On est tellement... Tu fais quoi toi ? Tu es intéressé... Au revoir... Hop... Et toi tu fais... T'es prévu pour rentrer dans une armée... Donc... Bye bye... Dormais pour toi... Alors... Du coup il va falloir que je refasse toutes mes... Constructions... Euh... Je vais mettre en pause... Ça va chiant... Je vais mettre en pause... Et puis... Je me retrouve après... Ok... Donc... C'est bon... J'ai fait... Presque toutes mes régions... J'ai pas pu construire partout... Mais c'est pas grave... Pour ce temps... Le Père Éternel... Ah bah rien... Le Père Éternel... C'est drôle... Ah... Donc il avance sur... Euh... Sur... Sur Zulfbar... Sur Zulfbar... Braghbar... Je suis en train d'essayer de finir le Pilar... Les pieds de Greni... Ouais... Pour sécuriser... Et... Je pense que je vais d'abord essayer de finir... Euh... Karazak Arrak... Je vais pas... M'emmerder à traverser tout l'ordre doré pour aller chercher... Zaraxyl... C'est bon... Donc... L'option c'était d'aller chercher... Ouais... Ouais... Ou sinon il faut que tu passes... Tu peux passer par la Tour de Pierre à l'extrême limite... Par là ? La Tour de Pierre... Euh... Je vais pas commencer en anglais moi... Euh... Stone Mine Tower ? Ouais... Parce que... Je vais... Le truc c'est que le temps que j'ai... J'ai trois villes à prendre avant l'arrière à la Tour de Pierre... En plus tu passerais par Aranesa avec qui tes potes ? Euh... C'est pas Aranesa... C'est Sartosa... Sartosa... Ah c'est pas la même ? Bah... Sartosa c'est Aranesa... Si si... Sartosa c'est Aranesa... En fait je sais plus... C'est si... Donc ça... Ça pourrait être une option... C'est vrai... Aller chercher qui même pas une... C'est vrai que c'est pas une ville majeure du coup... Bon... Ça demanderait un peu de temps... Un peu de temps... Enfin je suis juste en peine... Je suis pas en accès... Ouais... Sinon l'option... C'est prendre Jules Barre... Et puis traverser par Drakenhoff... Et Sean etc... Et aller prendre Karakadri... Et peut-être que d'ici 5 tours... Si... Kemmler est encore vivant... Je pourrais lui demander d'aller prendre Karakziflin... C'est... Plein d'options... Mais pour ça il faut qu'il soit encore vivant... Pour l'instant... Le prochain gros morceau c'est Jules Barre... Vu la gueule de Savit... Non non en fait il est totalement noir... Le poste de la pierre noire a été rasé... Enfin pas rasé mais pillé... Donc ça veut dire qu'il a plus d'armée... Il a plus rien... Donc... Quoi tu vas ? Kemmler je pense qu'il est en... Ah non mais je sais pas ce qu'il est... Il est mal en point... Il a une visite armée de rien du tout... Il a plus qu'une seule... C'est tellement... Ça je suis pas du tout certain qu'il survive encore 5 tours... Il est à mon avis en PLS même... Mais bon ça fait un bout de temps qu'il est en PLS... Je veux dire depuis que... Depuis qu'on les a découverts... Ouais... Il a jamais été très très loin... J'ai l'impression qu'il a jamais dépassé là... Mais il est toujours là donc... Résiste... Prouve que tu existes... C'est ça... Voir même résiste encore 5 tours... Et prouve que tu peux servir à quelque chose... Ça sera très bien... Ritus et Scraer... Ils ont plus rien d'un ou d'un ou d'autre... Les termes d'armée... Ils sont à genoux... Oulà... Putain mais il a déjà repop Thorgrim ? Oulà... Mais c'est foutage de gueule ! Je l'ai buté il y a 2 tours ! C'est quoi ce délire là ? Et puis c'est... En armée de merde... Bon ça va... Il a pas réussi à me poursuivre... Ouais... C'est un peu abusé quand même là... Ouais... Bah... Souviens t'as là... Sur la campagne où on jouait contre... Contre Vlad... Et que Vlad ont buté tous les 2 tours... C'est bon... T'as un trait sur la ligne bleue qui te permet de réduire ton... Mais euh... Mais ça a l'aurait dû pas à 2 quoi... J'ai un nombre d'ennemis qui... Il a survécu ce tour-ci... Ouais... Trois que le galon... Euh... Bon... J'aime du boeuf là... Et il est parti ou t'en reviendra plus là... Et je suis à plus en bouffe ! C'est vrai que j'adore ! J'ai torré mais il m'a attaqué mais je sais pas où il est ! Par contre j'ai chopé un... Il a disparu de la carte ! Moi j'ai chopé un manque de... D'encilières à sourcils... C'est n'importe quoi ! Mais c'est juste n'importe quoi ! J'ai chopé 15 encilières de suite quoi ! Ah il doit être en embuscade cet enfoiré ! A tous les coups ! Pour qu'il ait disparu comme ça je vois pas... Ouais je vois pas ce qu'il peut en être tendance ! Bon... allez ! Et bien on peut être 2 à jouer ça ! La question c'est qui verra l'autre ? Toi tu meurs... En embuscade s'il te plait... Bim... 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 C'est intéressant, je vais essayer d'être défisive, je passe en lightning strike pour pas avoir sa deuxième armée, je passe en crushing defeat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah on la joue ! C'est costaud, costaud là, je peux pas me prendre le risque de me taper les deux. Alors par contre, si je peux passer et me taper sa armée en lightning strike, ça par contre ça peut le faire. Et victoire à la priorité, celle-là par contre faut la jouer. Et bah on la joue ! Parce qu'elle a vu ce qui me fait perdre alors que j'affronte trois fois rien. C'est n'imple ! C'est n'importe quoi ! Comment faire perdre du temps quoi ? Il y a un seigneur 17 quoi, mais il a trois tueurs. Ouais, et des dragues de feu. Ah on est en souterrain. Ce qui est moins bien. Ce qui est un peu moins bien pour moi, ouais. Tu me diras que t'as des volants ? J'ai deux volants, j'ai trois volants, je peux pas me mettre derrière lui du coup. Ouais. J'ai une catapulte encore dans ce taré. Ah oui, c'est vrai. C'est la seule qui est pas encore cassée. T'as l'écuron... Quatre ? Trois ? Quatre ? Eh oui mais c'est normal, cette armée-là a quand même moins combattu globalement. Ouais. Et surtout en fait le truc c'est que c'est une armée qui arrive en renfort à chaque fois donc la catapulte elle était loin des combats à chaque fois après l'arrivée. Mais le truc c'est qu'effectivement là je peux pas me mettre derrière lui et le contournement va pas être évident. Oui. C'est un mec carrément difficile là. J'aime pas les batailles en tunnel. Tu fais quoi ? Tu l'attends ? Non parce qu'il a des catapultes qui... Bah on a des catapultes tous les deux mais... Mais les sienes tirent à 563. Bah il a deux ingénieurs. Il a deux ingénieurs. J'ai aucun intérêt à attendre. Bah rush hein. Euh... Enfin limite... Alors qu'est-ce qu'il y a de plus rapide là dedans ? 80, 100... 85... Je vais garder les horreurs. Je te file tout ce qu'il y a de plus rapide. Tu me files quelques unités que j'essaye de micro pour lui passer derrière. T'as 4 unités volantes. Ouais très bien. Et 3 OK. C'est des unités qui ont plus de 80 de vitesse à chaque fois donc euh... Très bien. Ah tu me files aussi de Lorde ? Bah il est sur Terror Guest maintenant donc oui. J'en suis... Ah oui. Donc ça souffle. Ah sauf que le... Ton Vargulf... Est pas en déposant d'avant-garde. Ah oui mais je vais peut-être pas trop... Je vais venir avec... Ceux-là sont fufs. Bah t'as façon tu peux pas en faire grand-chose. Mon avant-garde tu peux pas te mettre derrière donc euh... Non mais... Oui si. Effectivement c'est pas très intéressant. Je vais... Je vais pas... Je vais garder la Banshee du coup parce que c'est aller moins rapide. Ouais. Pas de soucis. Je vais mettre les volants à droite et les... Des terriens à gauche. Et puis un feu hein. Bah je suis même pas à porté avec ma catapulte. Même si je la fous... Devant je pense que je suis pas à porté. Je suis prêt. Ce que j'aime bien c'est que... Euh... Ton Lord il est fufu. Le mec il est sur un Terrorgeist. Mais euh... Personne me voit. Mais c'est un Terrorgeist fufu. On l'a pas en noir. Personne me voit quoi. C'est juste n'importe quoi. Allez. Allez le feu. C'est bien. Il utilise son canon sur mes... Sur mes catapultes. Jusqu'elles vont servir sur ce combat. Ok. Euh... Sur quoi tu peux tirer toi. Premier déplacement est fait. Et puis euh... Euh... Pour l'instant je suis parti derrière ces lignes. Et ensuite... Je chargerai dans le dos. Autant que faire ce... Euh... Euh... Limite je vais peut-être temporiser euh... Euh... Oui. Avec les... Les unités euh... Euh... Pour que tu puisses être en contact avec ses tueurs à gauche. Pour que je puisse passer là. À gauche ou à droite. Euh... Côté ouest. Il en a deux. Il en a deux à gauche et un à droite. Donc euh... J'aime bien que euh... Il a la... Je vais envoyer... Je vais envoyer... Une seule unité ça suffit. Ouais. Ok. Une sur chaque on va dire. Et ensuite moi j'ai chargé dans le dos quoi. Alors du coup ceux là... Ils arrivent de faire. Ils vont piquer. Ils sont fufus euh... Les dracs. Je vais les charger dans le dos hein. Euh... Bon bah du coup c'est à peu près bon. Non si du coup mais... Les erreurs décrypte. Euh... Donc on va éviter d'envoyer sur les... Sur les tueurs. Euh... Euh... Considère que je... Je passe... Je m'occupe des... Des unités derrière. Oui mais de toute façon le truc c'est qu'il va faire une ligne devant. Donc euh... Je préfère leur donner l'ordre d'aller derrière. Ouais. Que d'aller sur les unités de devant en fait. Ça roule. Euh... Bon bah je crois que c'est tout bon. Ma Banshee pour l'instant elle va se rapprocher un peu. C'est le truc c'est que mon nécromancien il va être inutile parce qu'il est super loin quoi. Il commence à tirer. Complètement fail. Premier tir. Il faudrait que tu vas relativement vite. J'ai l'habitude d'avoir des zombies euh... Le deuxième complètement fail aussi. Il est en train de tirer sur mon nécroman j'ai l'impression. Ah. Je lui explique et... Oui. J'ai l'impression. T'es anti-infanterie t'es pas anti-large. Euh... Est-ce que j'ai des capacités... Oh oui j'ai des boules de feu là. Non c'est con ça. C'est con c'est con c'est con c'est con c'est con. Thierry tu parles les lances flammes en l'air. Euh oui. C'est un peu con ce que je viens de faire. Euh... Ah oui. Tu parles les lances flammes en l'air. Mais en pause. Que je fasse euh... Qu'est-ce que j'ai... Ah oui j'ai le... Alors crit du terrorgeist. Euh... Optimisation zone qui augmente là. Ok. Résistance aux dégâts. Hop. Alors... Alors... Les... Ouais en fait c'est trop... Il faut que je le foute sur cheval ce... Ce... Ce nécromant là. Il sert à rien sur... Sur... Charrette. Il est beaucoup trop lent. Et j'ai pas de lignes de zombies à buffer donc euh... Ça sert absolument à rien avec ça sur charrette. Là il va arriver le combat sera terminé. Euh... Ah c'est ici. Il y a une explosion là aussi. Euh... Tac tac tac. Euh... Je vais le faire créer avant de... Là je vais le faire souffler avant de... De lancer ses sorts. Ok. C'est bon. Hop. Tac. 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 Euh... Roar. Yeah... C'est parti. C'est parti. Et globalement, oui, ils se font défoncer. Le truc, c'est que c'est de l'anti-large, alors que moi, c'est l'infanterie à poison amélioré. Donc, il faut faire un maximum de morts ? Si possible, oui. Donc, on force, c'est... C'est parti. 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 Je vais vous en comprendre un peu. Quelqu'un. Et quoi ? Quai ta pulse qu'ils ont pris un peu. Bonjour. Merci. Bien, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Je pense qu'il a suffisamment duré. De quoi ? Je pense qu'il a suffisamment duré. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !